Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous recevoir ici au Musée de la Grande Guerre dans le cadre de la programmation « Mon musée dans le canapé » et dans cet espace qui est au sein du musée mais qui est très peu connu, il s'agit d'une des deux réserves du Musée de la Grande Guerre. On a deux réserves ici sur le site du musée qui font à L2 à peu près 600 m² et les réserves qu'on serve, ils se trouvent dans les réserves, les collections qui ne sont pas présentées dans le parcours permanent. Dans les réserves, on a la majorité des collections en fait, puisque sur les 70 000 objets des collections, à peu près 5 000 sont présentés dans le musée. Donc ça veut dire que le reste se trouve ici dans les réserves où on les stocke, on les conserve, on travaille dessus, on les étudie, mais aussi on les restaure, on les prépare pour des présentations dans le cadre de prêts ou d'expositions temporaires. La collection du musée de la Grande Guerre, c'est d'abord la collection de Jean-Pierre Vernet, qui était un féru de la Première Guerre mondiale, un collectionneur privé qui s'est intéressé à la Grande Guerre dès son plus jeune âge, d'abord par le livre et ensuite, à partir de 18 ans, par l'objet. Donc pendant près de 40 ans, il a rassemblé, cherché, accumulé toutes sortes d'objets qui concernent la Première Guerre mondiale. Et la particularité de Jean-Pierre, c'est qu'à l'inverse d'autres collectionneurs, il ne s'est pas intéressé à un régiment en particulier ou à une nationalité ou à une thématique, il collectionnait tout azimut à partir du moment où ça avait un rapport avec la Première Guerre mondiale et ce, dans l'objectif de les montrer au sein d'un musée. Ici, dans les réserves, la collection de Jean-Pierre, c'est la base des collections du musée. Elle a été achetée par la communauté d'agglomération du Pays de Maux en 2006 et à ce moment-là, un inventaire a été fait. Il y avait pratiquement 50 000 objets, œuvres ou documents. Et depuis 2006, la collection a continué de s'accroître, de s'enrichir, que ce soit par des dons de particuliers. Nous avons beaucoup de donateurs qui participent à l'enrichissement des collections au musée ou alors par des achats, que ce soit en vente aux enchères ou alors sur Internet, sur des sites comme eBay ou alors auprès aussi de particuliers qui viennent vers nous en nous proposant des objets qui ont un lien avec la Première Guerre mondiale. C'est par exemple le cas de ce buffet. Alors, pour manipuler les collections, je vais mettre des gants pour éviter d'altérer les collections. Donc, vous avez ici un buffet de taille très très imposante qui nous a été proposé à la vente par une dame qui habitait dans la région de Rouen. Et ce buffet avait été fait dans les années 20 et 30 par son grand-père. Donc, elle l'avait au milieu de son salon. Elle devait quitter son logement pour plus petit. et elle ne pouvait pas le conserver. Puis, elle souhaitait aussi transmettre l'histoire de son grand-père qui avait été ébéniste. Donc, ce monsieur qui s'appelait Monsieur Centenero avait sculpté ce buffet en représentant différentes scénettes ou différentes personnalités ou dirigeants de pays qui ont un lien avec la Première Guerre mondiale. Par exemple, ici, vous avez une scène où on voit un soldat français qui enlace une Alsacienne. On la reconnaît à sa coiffe. Et à leurs pieds, un poteau frontière qui marquait l'entrée dans l'Empire allemand. Donc, ça, c'est une scène qui avait été peinte par le peintre George Scott qui avait eu beaucoup de succès. On l'avait retrouvé sur de nombreuses illustrations et notamment le magazine L'Illustration. C'était un symbole, en fait, de l'entrée des Français en Alsace-Lorraine en août 1914. Après, ils ont dû reculer. Vous avez aussi la représentation de Nicolas II, Georges V, le roi d'Angleterre. On voit aussi Joffre, ici, qui remet des décorations. Et même, le verre représente des petits obus. Donc, ça, c'est un buffet qu'on avait rentré dans les collections et on l'avait présenté au cours d'une exposition il y a deux ans sur les familles dans la Grande Guerre et aussi la mémoire qui se transmettait dans les familles sur l'histoire des aïeuls pendant la Première Guerre mondiale. Donc, ça, c'est un exemple d'une acquisition. Elle est très imposante. Et après, on a d'autres petites choses. Alors, ça, c'est des acquisitions plus récentes. Là, sur ces étagères, c'est nos acquisitions depuis 4 ou 5 ans par achat. Alors, ça, c'est une petite statuette que j'ai achetée lors d'une vente aux enchères à Soissons. C'est une toute petite chose, mais ce qui est intéressant... Ah, donc, elle s'appelle... C'est un bronze. Elle s'appelle Les Nouvelles. Donc, on voit deux poilus, un jeune, un petit bleuet et un plus âgé qui sont en train de lire une lettre. Et ce qui est intéressant sur cette petite statuette, c'est qu'elle a été faite par une femme, une sculptrice qui s'appelait Suzanne Bizarre. Donc, c'est pratiquement la seule œuvre dans les collections qui a été exécutée par une femme artiste. Un autre exemple, c'est... Alors, ça, ça fait partie des objets un peu anecdotiques ou kitsch, on pourrait les qualifier de kitsch, qui racontent pourtant beaucoup sur les mentalités. Alors, ça... Chaque objet est identifié par une petite étiquette. Ça, c'est un casse-noix. Et qu'est-ce qu'on voit sur le casse-noix ? On voit un soldat français et un soldat russe, ici, qui a deux, grâce à leurs forces cumulées, cassent un casque à pointe allemand. Donc, ce petit casse-noix avait été proposé à la vente au moment de la signature des accords entre la France et la Russie qu'on a appelée l'Alliance franco-russe, donc ce rapprochement diplomatique et économique entre la France et la Russie dans les années... à la fin du XIXe siècle, et qui a permis de sortir la France de son isolement diplomatique. Voilà. Ça, c'est un autre objet, d'ailleurs. Tiens, c'est un autre objet de l'Alliance franco-russe. Donc, c'est un pichet, une barbotine, qui est aussi un peu kitsch. Donc là, on voit un soldat français qui serre la main à un soldat russe. Donc, ça fait partie du même type d'objet qui était proposé, vendu, pour mettre en avant ce rapprochement avec l'Alliance franco-russe, notamment à l'occasion des visites du tsar Alexandre III ou des visites des troupes russes en France dans les années 1890. À l'occasion de cette découverte des réserves, d'une des réserves du musée de la Grande Guerre, je voulais vous présenter en avant-première, de manière inédite, quelques œuvres de l'artiste Georges Brouillet, qui était un graveur, mais il a aussi dessiné, il a également peint. Et Georges Brouillet, on va être à l'honneur l'année prochaine, puisqu'on va présenter une exposition qui lui sera entièrement consacrée pour ce qui concerne les œuvres qu'il a peintes pendant la Première Guerre mondiale. Donc Georges Brouillet, quand la guerre éclate, est déjà un artiste connu. Il a fait l'École des Beaux-Arts de Paris, il travaille déjà à illustrer des livres, et il va faire partie de ces combattants artistes qui sont jetés dans la guerre au moment de la déclaration de guerre, en août 1914. Georges Brouillet va, sur le front, quand il est soldat, dessiner, représenter ce qu'il voit, sa guerre. Donc ça, d'août 1914 jusqu'à juillet 1915, date à laquelle il est blessé, et il va être retiré du front. Il va continuer à travailler, à représenter le conflit, ça l'a fortement marqué, avant de partir en mission, dans le cadre des missions artistiques aux armées, en juin 1917. Donc il se trouve qu'ici, au musée de la Grande Guerre, on conserve un fond très important sur Georges Brouillet, puisque sa famille nous a donné le fond d'atelier, il y a entre 2012 et 2014, donc près de 1000 œuvres. Et on a commencé à travailler sur ce fond, à l'étudier, à le restaurer, pour préparer cette exposition. Donc vous avez ici, par exemple, une aquarelle qui nous montre, qui s'appelle « Attaque d'artillerie allemande ». Elle est datée de 1915. Donc c'est très différent de ce que Georges Brouillet a proposé auparavant. Et il représente des scènes d'explosion, d'obus ou de grenades dans un ciel bleu et vert avec un arbre décharné en premier plan. Donc l'arbre décharné, c'était un classique des représentations des dessinateurs qui ont voulu montrer la guerre. On voit ici un paysage qui est abîmé par le conflit avec quelques hommes tout petits. Ça donne une échelle de l'ensemble de l'œuvre, quelques hommes tout petits qui montent vers le front. Et malgré que cette œuvre nous montre une scène de guerre, elle est pourtant très belle, très poétique, très douce. Presque... Ça fait écho à un texte de Barbus qui racontait... Enfin, un extrait du feu de Barbus dans lequel il racontait que la nuit, l'horreur de la guerre s'effaçait et que c'était comme un grand feu d'artifice de voir toutes ces explosions. Donc voilà, ça c'est une aquarelle. Nous l'avons... Notre restauratrice art graphique l'a nettoyée, dépoussiérée et nous l'avons montée dans un cadre pour la présentation au cours de l'exposition. Donc dans l'exposition, vous pourrez découvrir plus d'une centaine, pratiquement 130 œuvres de Georges Brouillet. Une autre œuvre qui sera mise à l'honneur, c'est des peintures. Alors il a fait très peu de peintures. Ce n'était pas sa technique préférée. Il était surtout graveur. Et on a la chance d'en avoir neuf au musée de la Grande Guerre. Donc vous avez celle-ci avec des couleurs encore très très surprenantes qui représentent un soldat debout dans sa tranchée. Ça c'est une peinture qui est issue de son travail lors de la mission artistique sur le front. Donc un homme qui nous regarde, qui nous fait face, qui nous interroge. Et en même temps, on est sur des couleurs qui n'ont aucun rapport avec ce que pouvait être la guerre qui était sale, qui était marron, qui était brune, qui était noire. Là, on est sur du violet, sur des bleus éclatants. Donc c'est toujours, chez Georges Brouillet, un usage de la couleur qui est très étonnant. Donc ces œuvres ont été également restaurées en vue de l'exposition. Et tout cet espace ici concerne des peintures ou des aquarelles ou des dessins de Georges Brouillet qui seront à découvrir à partir du 21 mars 2021. Donc dans les collections du musée de la Grande Guerre, il y a évidemment beaucoup de pièces, d'objets qui se rapportent à l'histoire militaire. On va aller voir les objets ce qu'on appelle du militaria français. Et pour identifier ces 70 000 objets qu'on a dans les collections, chacun a ce qu'on appelle un numéro d'inventaire qui est sur la pièce. Alors là, on n'est pas sur du français, on est sur du grec, mais ce n'est pas grave. Je vous montre quand même ce qu'est un numéro d'inventaire. Vous avez ici le 2006, c'est l'année où l'objet est rentré dans les collections. Le point 1 correspond à la collection Jean-Pierre Vernet et ensuite un numéro qui s'incrémente en fonction de l'ordre de saisie dans l'inventaire. Donc chaque numéro, chaque objet, pardon, a un numéro qui permet de l'identifier. Et nous, on a, pour les personnes qui travaillent sur les collections au musée ou qui veulent découvrir les collections, on a un logiciel d'inventaire. Si je tape ce numéro dans le logiciel d'inventaire, j'arrive sur la fiche de l'objet qui le décrit, que ce soit sous son aspect historique, qu'est-ce que c'est, à quoi ça servait. Donc là, on est sur une cartouchière, mais aussi sur son aspect technique, donc les dimensions, sur la partie régie. Est-ce que cet objet est en bon état ? Est-ce qu'il a besoin d'être restauré ? Est-ce que c'est un objet qui a été présenté lors d'une exposition ? Est-ce que c'est un objet qui a été prêté ? Tout ça, c'est pour permettre d'avoir une traçabilité, connaître l'histoire des collections, parce qu'on travaille évidemment pour nous et pour les faire connaître, mais on travaille aussi pour les gens qui plus tard travailleront sur les collections, donc ils ont besoin de savoir ce qui s'est passé sur les objets. Et également, sur la fiche d'inventaire, on a la localisation de l'objet, parce qu'évidemment, à l'échelle de ces 60 000 objets, c'est important de savoir où ils se trouvent dans les réserves. Donc, si je tape cet objet, le 97 17, je sais que, en regardant sur la fiche d'inventaire, j'aurai la localisation B6 C. Alors évidemment, dès qu'on déplace une pièce, on doit renseigner la fiche d'inventaire dès qu'il se passe quelque chose sur un objet, un dépoussiérage, un nettoyage, une restauration, un encadrement, à ce moment-là, on le renseigne également sur la base de données informatiques. C'est évidemment essentiel pour la connaissance des collections. Ça fait partie de notre travail, de notre mission au quotidien. Donc, chaque objet, vous voyez, a son petit numéro d'inventaire. Et quand on a une pastille verte ici, ça veut dire que l'objet a été récollé. Donc, le récollement, c'est une opération légale, obligatoire pour les musées de France comme le nôtre. C'est-à-dire, en fait, refaire l'inventaire de l'inventaire, c'est reprendre chacun des objets et vérifier qu'il est toujours présent dans les collections, il est toujours dans le même état. Son état structurel n'a pas changé. S'il y a eu des changements, il faut aussi qu'on l'indique. Et on fait le marquage également au moment de l'inventaire puisque ça n'a pas pu être fait au moment de la saisie en 2006. Donc, vous voyez ici, je vais prendre un numéro qui est peut-être plus lisible. Chaque objet se voit pourvu de son numéro d'inventaire. Je vais prendre celui-là. Ça ira très bien. Vous voyez ici, le numéro d'inventaire, le 2006.1.5778 qui complète l'étiquette. C'est une opération qui est évidemment différente selon que l'objet soit en métal ou en textile. Un autre exemple, toujours pour une lampe de tranchée, une lampe monjardée, mais ici, elle est dans sa petite pochette en tissu et vous voyez sur la pochette, on a cousu le numéro d'inventaire pour l'objet. Comme ça, si la petite étiquette bijoutier tombe, on sait le numéro d'inventaire et normalement, si les choses se passent bien, il y a le numéro d'inventaire également sur l'autre partie de l'objet. donc le même numéro mais on doit l'inscrire sur les deux parties qui constituent cette même pièce. Donc évidemment, ça c'est une opération qui est longue, qui prend du temps parce qu'il faut manipuler les objets, les déplacer. À ce moment-là, on en profite en général aussi pour les documenter quand ça n'a pas été fait, pour les dépoussiérer, les nettoyer et puis ensuite faire le marquage. Donc c'est une opération au long cours que l'on mène sur plusieurs années. Un récollement, c'est dix ans en général. Donc nous, on a récollé au musée de la Grande Guerre à peu près plus de 60% des collections. Ça veut dire que plus de 60% des collections sont passées dans nos mains. On a pu en vérifier l'état de conservation et en faire le marquage. Donc on poursuit la découverte des collections et des objets du militariat français. Donc ici, vous avez les képis, les casques, les coiffures, également des coiffures modèles d'essai, donc certaines pièces qui sont plus rares pour l'armée française. Et de l'autre côté, vous avez les objets de la vie quotidienne des combattants. Donc par exemple, les bidons. Chaque combattant avait un bidon pour contenir sa ration d'eau de 2 litres. Alors il pouvait être différent pour la cavalerie. Ce n'était pas de la même forme. Et puis aussi le quart. Donc le quart permettait de contenir un quart de litre. Ça, c'était des équipements du soldat qui étaient en dotation. Chaque soldat avait un bidon, un quart et puis une gamelle. Donc le petit récipient dans lequel il faisait, il mangeait. C'était son assiette. en fait. Donc on a rassemblé certains objets dans des caisses de cette façon de manière à gagner de la place dans les réserves. On a encore de la place. On peut agrandir les collections, on peut les enrichir, mais on a besoin aussi d'optimiser le rangement. Et ça, c'est également un travail que l'on fait au quotidien et le rangement. Les conditions de conservation sont importantes puisqu'un objet qui est bien conservé aura une durée de vie plus longue. Ça permet de mieux le conserver. Donc vous avez d'autres exemples de petits objets du quotidien pour les soldats français. Donc c'est des petites boîtes comme celle-ci pour lesquelles on a fait des conditionnements très spécifiques. Donc chaque objet a son conditionnement. Donc des boîtes de cachou, des boîtes de menthol. Et là, vous avez la même chose pour des objets liés à l'hygiène. Donc un savon. Alors, on a l'indication ici du numéro d'inventaire et du type d'objet. On soulève et on a un savon. Donc il y a l'inscription armée française. Et puis après, on a des choses comme ça. Ça, c'est la patience. Donc ça permettait aux soldats de mettre différentes couleurs de fil. Chaque soldat devait entretenir son uniforme, sa capote, son pantalon. Donc s'il y avait un trou, une reprise à faire, il fallait qu'il y ait du fil pour faire les petites réparations. Donc ce soldat avait sa patience. Et là, vous avez le miroir réglementaire que l'armée fournissait à chaque soldat puisqu'on était obligé d'être rasé quand on était en caserne. Donc chaque soldat pour ses soins d'hygiène, je l'ai remis dans le mauvais sens, devait se raser. Et donc vous voyez sur la caisse, on a la liste des objets qui sont dans la caisse. Donc on a plusieurs niveaux d'informations de manière à retrouver les choses plus facilement parce que le volume des collections et leur diversité aussi. On a des coiffures mais on a aussi des objets de la vie quotidienne. On a des beaux-arts, des arts graphiques, des nationalités différentes. Il y a beaucoup de choses à retenir et à savoir. Donc on a des informations qui sont dans l'inventaire mais on essaye de les transmettre aussi de manière différente. Par exemple, quand un objet est prêté, donc si je vais sur ma base de données et que je cherche l'étagère B2D, la base de données va me donner la liste de tous les objets qui sont là. Donc je pourrais les vérifier plus rapidement, vérifier leur présence. Mais si un objet est prêté, je ne le trouve pas, je vais me dire pourquoi il n'est pas là. Alors ce qu'on fait, c'est un autre moyen, c'est qu'on met ce qu'on appelle nous un fantôme quand un objet n'est plus à la place où il devrait normalement être. Donc là, l'objet 2006.1.1278.0 qui est une gamelle a été sorti le 16 octobre 2019 par, donc là, on met le nom de la personne qui l'a sorti. Donc là, c'est notre collègue Charlotte Delory. Comme ça, on sait qu'il y a un objet qui a été extrait de l'ensemble. On va poursuivre la visite dans un autre espace. Il faut savoir que dans les collections du musée, je vous ai dit 70 000 objets, œuvres et documents, il y a plus de 60 % des collections qui sont de la documentation. soit des courriers, des lettres de soldats ou de leur famille, des imprimés, des journaux, des hebdomadaires, des quotidiens ou alors toutes sortes de documents qui, donc des documents en papier ou des documents photographiques qui racontent la Première Guerre mondiale. Donc, les deux tiers des collections, c'est vraiment ça le fond documentaire. Ici, on en a un aperçu. On les conserve dans des boîtes de conservation, donc en carton neutre puisque les papiers, surtout les papiers des imprimés du début du siècle sont des papiers très fragiles, très fins, donc on évite de les manipuler. On consulte beaucoup via l'informatique, que ce soit sur notre base ou alors sur des ensembles qu'on a numérisés pour avoir le moins possible à manipuler ces collections. Et puis, la consultation est aussi plus facile sur un écran que quand on doit sortir une grande boîte, avoir une table à disposition donc on essaye de numériser. D'ailleurs, je vous ai dit les points verts, ça correspondait aux collections récollées. Il y a des points rouges, par exemple ici. Le point rouge signifie que l'objet a été numérisé. On en a la version informatique. Dans ces ensembles de collections, il y a des choses très diverses. Par exemple, là, on a des documents qui concernent le théâtre aux armées. donc c'est un ensemble en point zéro. Le point zéro à la fin signifie qu'il y a plusieurs documents, il n'y a pas une seule pièce dans l'inventaire et quand on va voir le numéro d'inventaire sur la base informatique, on a le listing des objets qui constituent ce fonds. On a des documentations sur la marine. Là, c'est des journaux qui s'appellent le pays de France. Donc, c'est très disparate comme fonds. Je peux vous présenter un exemple. C'est ce document. Alors, il est là disponible parce qu'il a été prêté à la ville de Paris dans le cadre d'une exposition sur la nourrir Paris. C'est un document, c'est un petit feuillet qui avait été édité par la ville de Saint-Mandé, donc tout à côté entre Paris et Vincennes, qui présente les petits secrets de la vie à bon marché. Donc, c'est un livret qui donne des recettes de cuisine, mais pas uniquement, enfin, des recettes qui concernent l'alimentation, mais pas uniquement pour économiser les denrées. Par exemple, on nous explique comment ménager nos chaussures, comment les entretenir pour qu'elles durent plus longtemps, les allumettes en papier. Enfin, il y a tout un tas de conseils pour économiser les denrées, les matières premières, de manière à ce que le plus possible de denrées soit envoyées sur le front pour les combattants. Donc, on a des recettes sur la bière, par exemple, comment fabriquer sa bière avec un coup de revient à zéro franc, le litre, alors je ne sais pas comment ils font, avec du houblon. Il y a des recettes de riz aux pommes, de riz aux figues, de riz aux laits, des pommes de terre, des tampinambours, de la phosphatine spéciale. Alors, la phosphatine, c'était pour les enfants, c'était un genre de bouillie qu'on donnait aux enfants pour le déjeuner. Donc, voilà, c'est la ville de Saint-Mondé qui avait édité ce petit recueil encyclopédique, des procédés pratiques et des recettes utiles à l'isage des familles économes, en août 1917. Nous nous trouvons maintenant devant les étagères où on conserve les collections parmi les plus emblématiques, les plus représentatives de la vie des combattants pendant la Première Guerre mondiale. C'est des objets d'artisanat de tranchée. Alors, qu'est-ce que c'est que l'artisanat de tranchée ? C'est les objets qui ont été fabriqués par les combattants sur le front ou en arrière ligne, d'abord dans un but utilitaire, c'est-à-dire essayer d'améliorer quelque peu l'ordinaire, le quotidien et ensuite, dans un but, de s'occuper les mains, de s'occuper l'esprit, voire de faire des objets décoratifs parce que la plupart des soldats étaient des personnes qui dans le civil avaient un métier manuel ou avaient l'habitude de s'occuper les mains, de travailler le métal, de travailler le bois et beaucoup, une fois qu'ils étaient soldats, ont essayé de poursuivre ce travail manuel. Donc, vous avez ici des objets d'une grande diversité qui sont fabriqués à partir de ce qui était ramassé sur le champ de bataille, des débris du champ de bataille. Donc, là, vous avez des cartouches de fusils qui ont servi à constituer le cadre d'un miroir. Donc, les soudures pouvaient être faites sur le terrain. Ce qui est très représentatif aussi de l'artisanat de tranchées, c'est les bagues. Alors, au musée de la Grande Guerre, on en présente dans le parcours permanent mais on en a beaucoup. Vous voyez, on en a encore d'autres boîtes et là, c'est des bagues qui sont fabriquées en aluminium. L'aluminium qu'on trouvait sur les obus allemands, ça pouvait être même en aluminium ou en cuivre, ça pouvait même être très dangereux d'essayer de récupérer cet aluminium mais c'était un métal qui se fondait assez facilement. Et donc, vous voyez, on les a installés ici. Alors, il y a vraiment beaucoup de différences, de diversité dans cette production de bagues, de tranchées. Je vous ai parlé des numéros d'inventaire et de l'inscription. Donc, chaque bague a son petit numéro qui est inscrit à l'intérieur. Donc ça, c'est les bagues. Après, on a un autre classique, c'est la canne. Donc, la canne qui servait à se déplacer dans les tranchées boueuses. Donc, on pouvait ramasser des pièces de bois et on avait une canne qui était... C'était juste une pièce de bois. Ici, on a fixé une lanière en cuir et une petite pièce métallique pour s'ancrer dans le sol. Donc ça, c'est un modèle extrêmement simple. Et puis après, on a des modèles beaucoup plus ouvragés qui pouvaient être faits par des gens qui travaillaient le bois, des ébénistes. Vous avez ici un très bel exemple de canne de tranchées avec beaucoup de symbolique. La fleur de lys. Ici aussi une fleur. La croix de Lorraine. La croix du combattant. Un rat qui a été représenté, sculpté sur la canne. Et puis un entrelac de serpents. Et au-dessus, un petit... un oiseau qui vient nourrir ses petits avec une inscription. Le soldat a fait une petite pièce de marqueterie dans laquelle, à partir d'une pièce d'aluminium, il a inscrit ses initiales EEP. Et puis différentes inscriptions donc 14, 15, 16. On peut supposer que la canne a été faite en 1916. Et ici, l'inscription souvenir. Donc, c'est vraiment une très belle pièce d'artisanat de tranchées. Et là, les objets qui sont ici, c'est encore différent. C'est du travail sur le bois. Alors, le bois, c'était essentiellement les prisonniers qui travaillaient le bois, surtout les prisonniers français en Allemagne. Mais là, c'est un autre exemple. C'est une boîte qui a été faite par un prisonnier allemand en France. Et vous voyez une boîte ici sur laquelle il a inscrit Vernart 1917. Donc, c'est la nuit de Noël 1917 avec des initiales encore également qui permettaient de personnaliser la boîte et de la conserver. Donc, ça, c'est des pièces qui ont pu être amenées par les prisonniers après leur retour dans leur foyer, enfin, dans leur pays et dans leur foyer à la fin de la guerre. Alors, on poursuit ensemble notre découverte des collections du musée de la Grande Guerre dans les espaces de réserve. Et je me trouve ici devant les meubles à plan. On a plusieurs meubles à plan qui nous permettent de conserver au mieux les collections d'affiches du musée. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'affiches au musée de la Grande Guerre, des affiches qu'elles soient françaises mais d'autres nationalités, des affiches américaines, des affiches britanniques et même des affiches russes, par exemple. Alors, dans les affiches, il y a eu une production d'affiches très importante pendant la période, des affiches de propagande, des affiches d'information. Donc, je vais vous en présenter quelques-unes. Donc là, vous avez des affiches qui ont été reconditionnées, c'est-à-dire qu'on les a mises dans des pochettes individuelles. Donc, chaque affiche, alors là, je vais retirer mes gants parce que c'est moins évident pour la manipulation et puis les objets sont dans des pochettes individuelles. Donc, que ce soit des pochettes polyester, c'est très pratique parce que ça permet de les consulter très facilement ou alors des pochettes en papier permanent, en papier neutre. Alors, selon les mêmes façons que pour les objets, sur chaque affiche, on a l'inscription du numéro d'inventaire qui se trouve ici. Donc, cette affiche porte le numéro 2006.1.3750. De la même façon, on a sa photographie dans la base de données. Ça, c'est une affiche que vous pouvez voir dans le musée à la fin du parcours. Elle avait été édité par un magazine pour présenter le bilan de la guerre et donc, dans le parcours de visite du musée, elle est présentée en fac similé, en reproduction. Voilà. Et ça, c'est une autre affiche qui n'a absolument rien à voir. C'est une affiche texte qui s'appelle « Avis au public » et c'est le maire de Lille qui annonce, je crois que c'est en 1916, donc Lille, pendant la guerre, était en territoire occupé par les Allemands et le maire de Lille annonce que les Allemands ont décidé qu'à nouveau, des enfants entre 6 et 14 ans devaient quitter Lille pour être envoyés en Hollande parce que les enfants c'était des bouches à nourrir inutiles pour les occupants allemands, donc ils demandaient à tous les parents, le maire de Lille était obligé de demander à tous les parents de confier leurs enfants à des associations et de les envoyer aux Pays-Bas qui étaient à ce moment-là un pays neutre où ils seraient pris en charge par des associations internationales de secours. Donc on explique qu'il s'agit d'enfants des deux sexes de 6 à 14 ans exclusivement et dont le retour à Lille ne doit pas être escompté avant la fin de la guerre. Donc c'est une affiche qui nous raconte un aspect de la vie de ce que pouvait être le sort des civils essentiellement des femmes des vieillards des personnes plus âgées et des enfants dans les territoires occupés puisque évidemment les soldats les hommes étaient partis combattre donc c'est assez terrible comme histoire. Alors nous sommes toujours devant les meubles à plans mais là c'est le très grand meubles à plans des collections du musée et je vais vous montrer quelques affiches alors cette fois-ci ce sera des affiches illustrées. Alors on prend le tiroir 7 vous voyez chaque tiroir est numéroté on a toujours la traçabilité et les informations sur les collections. Alors là je vois qu'il y a une indication 130 sur 90 ça c'est une indication de notre restauratrice art graphique elle sait qu'elle doit préparer une pochette 130 sur 90 il y a des informations un peu partout et là on découvre cette affiche du ministre de l'intérieur monsieur Malvi qui nous indique il indique à la population que dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 mars à 11h on va changer d'heure donc vous voyez le changement d'heure c'est quelque chose qui existait déjà au moment de la grande guerre et monsieur Malvi nous explique que le but principal de cette mesure est d'économiser chaque jour une heure de lumière artificielle et par conséquent de réserver à la défense nationale une quantité considérable de charbon une autre affiche dans ce meuble à plan donc là on est sur une affiche d'emprunt française c'est l'emprunt pour la paix donc l'emprunt de 1920 alors elle nous montre la guerre est terminée la France est victorieuse avec les autres alliés mais le pays a été complètement dévasté il faut le reconstruire sur les anciens territoires où se sont tenus le conflit il faut reconstruire les bâtiments qui ont été détruits il faut reconstruire l'outil industriel donc on voit en arrière-plan des ouvriers qui s'activent et des usines qui sont en train de tourner à plein régime et au premier plan une femme puisque à la fin de la guerre on va demander aux femmes de repeupler le pays de refaire des enfants pour compléter le déficit démographique donc cette affiche l'emprunt pour la paix nous montre les tâches qui sont dédiées à chaque catégorie de la population les hommes au travail et les femmes à l'éducation des enfants et les jeunes enfants à l'instruction pour reconstruire participer aussi également à la reconstruction de la France donc ça fait partie des milliers d'affiches que l'on conserve ici dans ces meubles à plans et c'est sur cette découverte de quelques-unes des collections d'affiches du musée de la Grande Guerre que je vais terminer cette visite j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à poser des questions on vous répondra par la suite dans les commentaires très bonne continuation à tous au revoir de la Grande Guerre 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 de la Grande Guerre